Donc vous lancez InDesign, éventuellement vous pouvez remettre à zéro les palettes, ici les indispensables, réinitialiser les indispensables ou alors même chose fenêtre espace de travail réinitialiser les indispensables. Palette des outils en deux colonnes si vous avez fermé la palette des outils par erreur bien sûr vous la récupérez dans le menu fenêtre outils et vous ouvrez le document sur lequel on a travaillé hier donc fichiers ouvrir une composition récente normalement vous avez la liste des fichiers récents qui se trouve là et le dernier doit se trouver là je vais quand même aller vérifier dans le dossier sur le disque dur voilà oui on voit bien que c'est le dernier document le 8 donc d'une manière ou d'une autre on l'ouvre alors de quoi est ce qu'on va parler aujourd'hui et bien plusieurs choses on va parler de la grille de lignes de base pour l'alignement des lignes d'une colonne à l'autre c'est un détail typographique mais comme tous les autres détails ajoutés ensemble tous ces détails font une bonne typographie un bon document on verra comment importer des styles de paragraphes d'un document à l'autre on va importer les styles du premier document qu'on a créé vers le second document on fera un bloc à double colonne qui a sa propre grille de lignes de base on fera des grilles d'image pour faire des couvertures pour donner du rythme dans la mise en page on verra plusieurs langues dans le même document le système des létrines la technique avancée pour faire des létrines avec les styles de caractères enfin on va commencer déjà par ce qui est prévu là et on va avancer donc grilles de lignes de base pour l'alignement des lignes d'une colonne à l'autre donc si vous observez votre document vous allez voir que vous avez peut-être la même chose que ce que j'ai ici c'est à dire d'une colonne à l'autre les lignes ne sont pas à la même hauteur elles sont pas au même niveau vous avez ça bien donc on va faire en sorte que les lignes de texte se colle sur une grille de lignes de base on va d'abord faire apparaître la grille de lignes de base donc pour l'avoir il va falloir être en affichage normal puis menu affichage grilles et repères afficher la grille de lignes de base et la voilà alors si vous êtes en zoom arrière à un certain moment elle n'est plus visible il ya ce qu'on appelle un seuil parce qu'on juge que elle est trop petite pour que ça serve à quelque chose de la voir ça c'est réglé dans les préférences d'un design donc ne vous étonnez pas que en zoom arrière la grille ne soit pas visible et puis quand on zoom en avant on la voit bien donc la grille de lignes de base et on va faire en sorte que l'espacement entre les lignes de la grille corresponde à l'espacement entre les lignes du texte de notre texte principal en fait le corps du texte parce que pour l'instant vous le voyez sans doute on a un grand interlignage sur le texte ça donne pas mal ça c'est classieux c'est bien ça donne un bon style au document mais par contre entre les grilles les lignes de la grille de lignes de base l'espacement est moins grand et donc ça va foirer si on utilise tel quel il faut d'abord la modifier donc ça se fait dans les préférences menu édition préférence sur le pc sur le mac évidemment menu in design préférence gris et il va falloir modifier le pas de la grille ici le pas actuellement sur 12 points bon ben si on mettait testons un peu mettons 8 points par exemple 8 ok est ce que vous remarquez la grille voilà c'est ça sert serré toujours dans les mêmes préférences bien sûr si j'augmente au delà de 12 maintenant ça va s'élargir 16 par exemple voilà bon mais quelle est la valeur qu'il faut mettre il faut aller se renseigner dans le style de paragraphe du corps du texte parce que ce n'est ni 8 ni 12 ni 16 c'est certainement une autre valeur il faut qu'on aille se renseigner donc on va aller dans la palette des styles de paragraphe menu texte style de paragraphe pour être certain de pas faire de bêtises on va prendre la flèche noire et cliquer à côté tout comme ça on est certain que on ne va pas activer appliquer un style sur quelque chose là où le curseur texte se trouverait et voilà on va double cliquer sur le style qui s'appelle corps du texte et aller se renseigner ici dans format de caractère de base quel est l'interlignage et bien voilà chez moi il est à 15 et demi l'interlignage l'espace entre les lignes de texte 15 et demi bon si on suppose que c'est bon comme ça qu'on va plus le modifier on peut aller mettre cette valeur sur la grille de lignes de base alors on y va dans les préférences gris vous allez indiquer 15 et demi si vous avez également 15 et demi d'interlignage bien entendu il faut mettre l'interlignage que vous avez pour le corps du texte et là on a des lignes qui ont la même valeur que l'interlignage du texte mais le problème n'est toujours pas réglé les lignes de texte ne sont toujours pas dans le prolongement l'une de l'autre d'un bloc à l'autre, d'une colonne à l'autre et ça il y a des personnes qui font attention à ça pour la qualité de la typographie il y a des personnes qui font attention à ce genre de détails il faut que les lignes soient dans le prolongement l'une de l'autre bon, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, je clique avec la flèche noire à côté de tout je vais retourner dans le corps du texte body, le style de paragraphe et il va falloir enclencher dans retrait et espacement il va falloir enclencher une option qui indique que les lignes de ce style de paragraphe vont coller sur la grille de lignes de base donc aligné sur la grille, vous allez indiquer toutes les lignes voilà, alors si vous cochez la case aperçue vous allez voir que ça fonctionne alors on a une colonne ici, chez moi j'ai une colonne qui a disparu c'est à cause du titre en fait, il y a un titre là au-dessus et le fait d'avoir demandé que le texte colle sur la grille de lignes de base il n'y avait plus assez de place pour qu'il se mette c'est pas grave, je vais le faire revenir il n'y avait plus assez de place pour que le titre puisse être dans la colonne il suffit que je lui donne un peu de place vous voyez il est passé à la page suivante chez moi il suffit que je prenne la flèche noire et que je redimensionne un peu l'image ici peut-être voilà, en faisant l'image un peu plus petite j'aurais pu aussi modifier la valeur de marge d'habillage sous l'image mais en tout cas voilà, il est revenu et ça fonctionne vous avez les lignes qui n'ont pas changé d'interlignage c'est important, la valeur d'interlignage c'est toujours 15,5 comme j'avais choisi au départ mais elles sont dans le prolongement l'une de l'autre on peut, à ce moment-là, enlever de l'affichage la grille de lignes de base on n'en a plus besoin, un menu affichage gris et repères masquer la grille de lignes de base voilà